bonjour ah là là c'est toujours quand je suis prête à sortir que j'ai c'est quand je suis prête à sortir que j'ai des idées et puis des trucs qui me parlent dans la tête et tout donc voilà mais je veux quand même reprendre avant de partir parce que c'est important donc voilà bonjour je vous reviens à cette vidéo en fait c'est pour vous c'est pour répondre à une question qui m'a été posée depuis la semaine dernière à plus de quatre fois et je n'ai pas eu le temps matériel de pouvoir répondre à cette à cet agent de lumière et comme moi qui subit des attaques à répétition des attaques volte-face à répétition elle ne comprend pas exactement pourquoi ça peut être ainsi je vais être briève parce que je sors donc voilà donc il faut savoir que je vais vous expliquer il faut savoir que quand vous êtes un agent de lumière comme moi en fait vous subissez à chaque fois des attaques des attaques mystiques de la part des agents de ténèbres des marionnettes du diable comme je les appelle donc ils viennent tout le temps vous mettre des bâtons dans deux roues essayer en fait ils essayent de vous mettre des bâtons dans les roues parce que ça n'aboutit pas à grand chose mais néanmoins ils essayent tout le temps à vous attaquer et généralement c'est quand ils voient qu'il ya une bénédiction que dieu vous veut vous accorder qu'ils essayent comme ça de faire ça pour pouvoir bloquer cette bénédiction là donc voilà généralement c'est comme ça qu'il qui possède et tout parce que leur travail à eux les agents de des ténèbres c'est uniquement regarder la vie des personnes qui sont des agents de lumière ça c'est le boulot que nous les agents de lumière on le donne sur leur boulot à plein temps ça par contre voilà c'est dit donc voilà et comment ils possèdent pour l'attaque votre face l'attaque votre face dont vous avez été nombreux à me poser la question de savoir comment est ce que ça se passe spirituellement spirituellement en fait l'attaque votre face c'est quelqu'un qui détourne votre énergie qui qui manipule votre énergie différemment négativement en fait il peut par exemple je vais prendre exemple tout bête d'un de quelqu'un d'un d'une personne qui vous a peut-être fait la cour et que vous lui avez dit non vous voulez pas de cette personne dans votre vie et que cette personne quand il passe tout son temps à regarder votre vie vos réseaux sociaux comment ça se passe et tout sans rendre compte que vous êtes dans une nouvelle relation et lui ça ne le plaît pas il fait tout pour pouvoir bloquer votre nouvelle relation parce que vous lui avez dit non parce que vous voulez pas de lui et non pour lui ce qu'il va faire c'est qu'il va vous attaquer mystiquement en faisant du volte face c'est à dire que lui et son comportement néfaste qu'il a il va changer ça pour que votre nouveau compagnon ou bien votre nouvelle relation puisse se comporter exactement comme lui enfin de vous détruire pour que vous puissiez rester libre pour lui pour qu'il puisse continuer ses attaques mystiques à répétition sur vous pour que vous puissiez vous ne puissiez pas avancer et que vous procrastinez à chaque fois donc c'est un peu ça comment il le fait c'est que mystiquement comme ce sont des personnes qui pratiquent généralement la magie noire des vaux le vodou des des trucs néfastes qui sont des voilà qui il ya beaucoup de trucs qu'ils pratiquent en fait deux fois sans connaissance vraiment des retours sur ça sur ce genre de pratique là il faut tout simplement pour identifier ça il faut voir c'est votre nouveau compagnon à le même comportement que celui que vous avez dit non vous savez que c'est un attaque votre face et ce votre ancien compagnon soit disant il n'a pas été votre compagnon mais c'est tout simplement que quand vous lui avez dit non il est toujours dans cet esprit de rejet là il refuse de de vous voir avancer donc du coup quand il fait ça il fait que votre nouveau compagnon il a le même comportement que lui qui vous qui vous manipulait qui faisait des trucs pas corrects tout qui avait dieu que pour l'argent et qui pensait que vous pouvez pas vous en défaire et que finalement par la grâce divine vous n'en êtes plus à ce niveau vous avez avancé et pour lui ça le ça le jeune au plus haut point donc ce qu'il faut faire dans ce cas là pour savoir que ce le volte face il faut vous écouter qu'il faut vraiment vous écouter faire des bains spirituels et vous écoutez pour savoir exactement et demandez à vos guides vos guides spirituels vos ancêtres vos anges appeler le comme vous voulez poser la question de savoir ce comportement que j'ai est ce que vraiment ça vient de dieu ils vont vous parler voilà ils vont vous parler parce que quand le diable il prend la voie pour vous parler il vous pousse dans votre tête il vous pousse et vous dit faites ça faites ça vous avez construit une relation avec quelqu'un pendant un bon bout de temps et tout à coup un matin c'est vous même qui prenez votre bouche pour gâter encore la relation c'est pas vous en fait c'est vous physiquement mais c'est pas vous mentalement c'est la manipulation du du diable en fait qui fait ça il fait du volte face donc il prend le négatif il essaie vous faites une bataille mentale dans votre tête il vous pousse à dire des mots méchants que lui ça ne regarde que lui à votre nouveau compagnon voilà tout simplement pour vous détruire en fait il ne faut pas vous laisser abattre par ce genre de personnes mal intentionnées ou bien de vous laisser vaincre par ça non du tout il faut demander tout simplement à vos guides de vous guider faites quand c'est comme ça vous allumez des ensembles vous faites vos bains spirituels vous priez vous demandez à vos ancêtres à vos guides de pouvoir vous protéger de vous éclairer par rapport à cette situation parce que c'est quand ça vient il faut forcément le dire pour être tranquille mais non c'est pas il faut demander vous demandez à votre synthèse plus positive de prendre le dessus pour que le diable puisse s'éteindre vous commencez à prier le diable il va s'éteindre la voie du diable va s'éteindre donc voilà c'est comme ça parce que j'ai été très souvent j'ai été très souvent victime de ces attaques volte-face là du coup je comprends celle qui me pose des questions et je suis amène de pouvoir vous expliquer comment ça se fait parce que c'est des choses que j'ai vécu très souvent donc voilà des attaques volte-face c'est comme ça que ça se passe et dans un deuxième temps pour éviter d'en arriver là il faut faire très attention à vos réseaux sociaux il ne faut pas répondre à tout le monde dans les réseaux sociaux comme je vous l'ai dit tantôt si vous commencez une conversation avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et que la personne ne parle que je moi je fais je suis je toujours il ramène tout à lui il faut bloquer il faut bloquer tout de suite parce que ça ce sont des signes qui vous montre déjà que ça c'est quelqu'un qui est narcissique c'est quelqu'un qui est très néfaste parce qu'il va vous utiliser pour pouvoir arriver à ses fins voilà il va vous manipuler mystiquement pour que vous travaillez pour lui donner votre argent et tout il va vous manipuler pour vous voir vous avoir toujours à ses côtés utiliser votre énergie parce que ça c'est le travail propre aux personnes qui sont des agents de ténèbres ils fonctionnent comme ça ils utilisent l'énergie des agents de lumière généralement c'est comme ça en fait quand ils viennent sur les réseaux sociaux pour vous écrire c'est pas parce que vous êtes la plus belle du monde non c'est parce qu'il a vu votre lumière le bagage que vous portons en vous c'est ça qui l'intéresse donc voilà il faut vraiment faire très attention à ce genre de personnes là donc voilà le conseil que je peux me permettre de vous de vous le donner et de reprendre ainsi à cette question qui est venu à plusieurs reprises je ne reprends en vidéo pour pouvoir édifier plus d'une sur le sujet parce que je sais que beaucoup des agents de lumière comme moi sont très victimes de ces personnes là donc il faut pas avoir peur d'eux ils sont minuscules et nous on est dans la lumière c'est pas la même chose donc voilà c'était mariama bon après midi merci bisous